Ah excellent le non-respect ! Non, en vrai, vous avez l'impression que c'est Valence Jonas la victime ? A votre place, j'en serais pas si sûr. Action ! Réaction ! Faire du trash-talking de ce genre, pourquoi pas ? Mais quand ton équipe est à moins 15 et que tu ne fous rien sur le terrain, c'est niette ! Surtout M. Drummond face à un type qui régulièrement t'humilie. Non, franchement, depuis la saison dernière, je suis désolé André, mais t'es comme ton numéro. T'es zéro. Zéro énergie, zéro envie sur le terrain et zéro agressivité. Alors d'accord, je suis au courant que Valence Jonas n'a marqué qu'un seul 3 points dans sa carrière, mais c'est une raison pour faire le bad boy comme ça ? Je t'assure, je t'assure que si le panier était rentré, t'étais tradé dans la seconde contre un paquet de chips. Pourquoi t'es en colère comme ça ? Je comprends pas. Pourtant, j'ai mis 14 points dans ce match. Ouais, ouais, si tu veux. Sauf que t'as joué 38 minutes, que t'es à 4 sur 10 au tir, et que t'as réussi à scorer uniquement face à Noguera et Pottel. Contre Jonas Valenciunas, t'as pas réussi à scorer un panier. Un seul panier. Et en défense. Défense. C'était un calvaire pour toi, non ? Ah, bah tu l'as pas respecté, du coup, tout le match, le Lituanien t'a bouffé. Allez, on envoie le magnéto, et big up aux fans des Pistons. Valenciunas, il est en retard de rebunt, et voilà, il s'impose physiquement. Là, pareil, il est en train d'oublier Valenciunas. Ok, il a encore oublié Valenciunas. Ah, physiquement au poste, on va voir. On va voir. Et il saute. Comme un débile. Et il saute. Comme un débile. Et Valenciunas qui est encore seul. L'action juste après, c'est l'action suivante. Et il saute. Comme un débile. Bon, je pense qu'avec ça, c'est clair pour tout le monde, non ? Donc, Dédé, au lieu de te prendre pour le chid ou je sais pas qui, là, commence déjà par respecter les adversaires qui te dominent. Et aussi, s'il te plaît, gosse ton jeu. Parce que là, t'es pathétique.